Amis scorpions, on y va, on démarre de suite votre première quinzaine d'octobre 2024, période du 1er au 15 du mois, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous et ce qui ressort dans vos énergies générales. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste, bien entendu sachez que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc celles et ceux qui souhaitent une consultation plus perso avec moi en privé, et vous m'écrivez sur mon adresse mail de contact située juste sous cette vidéo. On va démarrer, Amis scorpions, avec un premier message conseil pour vous, pour ces deux premières semaines, et on va prendre cette carte. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. » Ok. Donc gardez ce message en tête. On démarre votre tirage, Amis scorpion. C'est parti. Et nous avons la vague. La vague nous parle d'un coup de massue. Alors positif comme négatif, attention, ce n'est pas forcément dramatique, ça peut être un coup de foudre par exemple pour quelqu'un, des émotions fortes mais positives. La vague nous parle de quelque chose qui s'apprête à arriver, quelque chose qui est imminent, qui va déferler sur vous au niveau émotionnel. Vous avez le choix de surfer cette vague, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement de la vie et d'aller dans le sens de ce que le destin a prévu pour vous. ou de nager à contre-courant de cette vague, mais voilà, de vous prendre du coup la vague en pleine poire et de vous risquer un petit peu de vous noyer avec cette tendance-là. Donc voilà, ici, il y a quelque chose qui arrive. Alors ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose qui est annoncé. Vous savez par exemple qu'à telle date, il va se passer ça, ça, ça. Vous vous préparez à la vague, c'est possible. Mais il y a quelque chose d'assez violent qui arrive sur vous et qui va un petit peu envoyer tout balader, tout valser, qui va nettoyer, qui va balayer tout sur son chemin. Ok ? C'est positif comme négatif. Ça peut être une vague d'émotions que vous avez ou ça peut être un événement extérieur qui arrive à vous et qui est annonciateur d'un changement assez important de vie. On garde cette carte sur le côté, la vague. On démarre votre première quinzaine. C'est parti du 1er au 15 octobre, amis scorpions. On y va. Les prédictions, s'il vous plaît, des messages pour les scorpions. C'est une solaire lunaire ascendant du 1er au 15 octobre 2024. On y va. L'énergie une ici nous parle d'un cadeau qui va arriver à vous. Donc rappelez-vous, je vous parlais de cette vague. Ça peut être positif comme négatif. Là, visiblement, c'est positif. Ok. C'est quelque chose que vous avez pendant très longtemps attendu. D'accord ? Attendu de voir arriver. Attendu de voir se concrétiser. Ce cadeau est en lien avec une prise de distance, un éloignement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'une relation, au niveau d'un lieu de vie, peut-être un déménagement, tant attendu, peut-être un licenciement que vous espériez, puisque vous n'aviez pas le courage, par exemple, de démissionner. Ça peut être partir à la retraite. Ça peut être plein de choses. Mais ici, voilà, c'est comme si on signait un accord, un contrat, avec quelqu'un qui va un petit peu faire en sorte de vous déloger de là où vous êtes. Ça peut être, par exemple, voilà, j'ai réussi à vendre ma maison. J'ai réussi à vendre mon business. J'ai vendu les murs. J'ai vendu, voilà, je ne sais pas moi, mon terrain était en vente, supposons. Voilà, j'ai réussi à trouver un acheteur. Ça peut être ce genre de choses aussi. Il y a, pour moi, une nouvelle direction qui est prise. Et vous vous éloignez un petit peu d'une situation. Ça peut être une distance physique, géographique, voyager, déménager. Ou ça peut être, tout simplement, je me déloge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vivais dans un contexte de vie A. Maintenant, je vais vivre dans un contexte de vie B. OK ? Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, ici, on a une transformation. La chenille devient papillon. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui arrive à vous de positif, va vous transformer, va vous permettre de vous libérer de votre plein potentiel, de le libérer, ce plein potentiel, et que vous puissiez voler de vos propres ailes. Comme si, jusqu'à présent, vous étiez enchaîné dans une situation et qu'il fallait justement prendre de la distance par rapport à cette situation pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez vraiment. Et donc là, il y a quelque chose d'assez imminent qui arrive avec cette carte de la vague et qui va venir un petit peu vous bouleverser, bouleverser votre quotidien et vous changer, vous déloger de ce que vous avez connu jusqu'à présent pour vous ouvrir la porte vers un nouvel univers, vers un nouveau monde que vous attendez, dans lequel vous attendez d'entrer depuis longtemps, mais c'est comme si vous deviez vous éloigner d'abord de A pour entrer dans ce monde B. Voilà ce dont on nous parle ici en énergie 1. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que ce cadeau, bien que vous l'ayez attendu, bien qu'il fasse sens pour vous, on nous dit qu'il correspond aussi à une forme d'éloignement de vous-même. C'est-à-dire que ce qui se passe, lorsque vous acceptez par exemple de saisir cette opportunité, lorsque cette opportunité vient à vous, quelle qu'elle soit, cette chance de vie, vous avez l'impression un petit peu de perdre une partie de vous-même dans ce que vous laissez tomber, dans ce vis-à-vis de quoi vous vous détachez. Ça peut être par exemple, voilà, je ne sais pas, moi j'ai mis toute mon énergie depuis 45 ans dans mon entreprise, j'ai vendu mon entreprise, je me retrouve à la retraite, en fait je ne sais plus qui je suis parce que j'ai passé tellement de temps au travail que sans mon travail je ne suis rien, je ne suis plus personne. Il y a vraiment un sentiment personnel peut-être qui est difficile, une certaine forme de culpabilité qui va un petit peu vous faire sentir en décalage par rapport au bon qui se présente à vous à tel point que vous pouvez même être amené à voir le mauvais dans le bon. C'est pour ça ici qu'on vous dit, libère-toi de tes fausses croyances, ce sont des croyances erronées sur toi-même, inculquées depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer, remplacent-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ok. L'énergie 2 nous parle de répercussions très positives sur votre vie de famille, sur votre foyer, sur vos enfants, sur votre conjoint, sur la vie à deux, sur votre appartement, votre lieu de vie, votre décision par rapport à du matériel aussi, acheter, vendre une maison, un appartement, pourquoi pas. Et on voit ici que vous prenez ensuite des initiatives pour ou par rapport au domaine sentimental amoureux, par rapport à cette surprise qui opère, qui arrive à vous, c'est comme si elle permettait de débloquer autre chose en parallèle au niveau du foyer, de la famille, peut-être même de l'amour ou de la vie amoureuse. Et donc, ici on a des contrats, on a des engagements nouveaux, on a des décisions de vie nouvelles, où on voit que vous osez un petit peu signer des contrats, par rapport à ce qu'on a vu en énergie 1, parce que vous savez que cela sera très bénéfique pour votre vie de famille, et du coup vous prenez ce risque de vous éloigner de ce qui compte pourtant pour vous, mais que vous avez eu envie de laisser tomber depuis un moment. D'accord ? On a l'hiver comme marqueur temporel. Cette carte symbolise aussi le blocage, peut-être qu'on n'arrive pas à laisser, à se défaire de sa zone de confort pour entrer dans le monde 2, sortir du monde 1 pour entrer dans le monde 2, mais on voit que cette flamme, ce feu, vient faire fondre cette neige, donc blocage qui disparaît. Ok ? Voilà pour vous, chers amis scorpions, c'est de très très bonnes augures. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, pour celles et ceux qui le souhaitent, celles et ceux également qui souhaitent une consultation perso-privé avec moi, vous m'écrivez par mail, sur mon adresse mail de contact. Allez bye, à très vite !